j'ai conscience que cet épisode va peut-être être un petit peu compliqué pour les débutants surtout en ce qui concerne les montures équatoriales donc n'hésitez pas à me poser des questions sur facebook ou directement sur la chaîne youtube je me ferai un plaisir d'essayer de vous y répondre sur ce que je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure dans le premier épisode nous avons vu les deux différents types de télescopes dits réflecteurs les newtons et les catadioptriques nous allons comparer ici leurs différences les télescopes newton devant leur nom à leur inventeur isaac newton sont composés de deux miroirs ils sont reconnaissables facilement grâce à un système qu'on appelle araignée qui est un support pour le miroir secondaire et qui a pour particularité de laisser quatre branches sur les étoiles en visuel ou en photographie que l'on appelle des aigrettes la lumière pénètre dans le tube newton vers un miroir primaire sphérique ou dit parabolique qui concentre le faisceau lumineux vers un miroir secondaire parfaitement aligné et plus petit le miroir secondaire réfléchit à son tour le faisceau lumineux vers le porte-oculaire le télescope dobson est basé exactement sur le même principe qu'un télescope newton il n'a pas de trépied et la monture est directement posée au sol équipé d'un mécanisme à friction il assure un pointage étonnamment précis même avec un diamètre important il est plus facilement transportable dû au fait qu'il soit pliable il existe des versions motorisées avec un système goto de recherche automatique des astres il se fait des tables équatoriales dont nous verrons le principe tout à l'heure des personnes les fabriquent également eux mêmes il est prisé par les observateurs cherchant un instrument de grand diamètre le dobson bénéficiant d'un excellent rapport qualité prix cependant il se fait aussi en petit diamètre à poser sur une table comme pour une lunette astronomique il faut pouvoir calculer le rapport focal de l'instrument pour ce faire il faut connaître le diamètre du miroir primaire et la longueur entre le miroir primaire et le miroir secondaire ces éléments sont souvent indiqués par le fabricant directement sur le matériel pour calculer ce rapport focal il faut diviser la focale du télescope par le diamètre qu'on appelle le rapport fd par exemple une focale de 1000 mm qui est divisé par un diamètre de 200 mm est égal à un rapport focal de 5 vous allez voir pourquoi cette information est importante généralement le rapport focal est indiqué par le fabricant il vous permet de savoir à quoi est destiné votre télescope si votre rapport focal est inférieur à 6 votre télescope est principalement dédié au ciel profond de 6 à 10 pour le ciel profond et le planétaire et tous les rapports focales supérieur à 10 seront principalement dédiés au planétaire malheureusement comme aucun télescope n'est parfait il existe cependant un phénomène optique qu'on appelle coma la coma est un défaut optique naturel des télescopes newton elle est visible par la forme en comète des étoiles lorsqu'elles sont éloignées du centre de l'image il existe cependant des correcteurs qui sont indispensables pour la photographie et ainsi obtenir des étoiles rondes sur l'ensemble de l'image contrairement aux lunettes les télescopes ont pour avantage de ne pas avoir d'aberration chromatique il faut collimater le télescope c'est une étape indispensable pour garantir des images de qualité le but de la collimation est d'aligner l'axe optique des miroirs primaires et secondaires avec l'axe optique de l'oculaire une fois assimilé ce réglage le prend que quelques minutes pour ce faire il faut utiliser des outils de collimation que l'on place sur l'oculaire ici un chéchailleur pour un réglage visuel à moindre coût ou des réglages laser plus onéreux mais très efficace cette collimation doit s'effectuer pratiquement avant chaque utilisation du télescope les télescopes catadoptriques ont pour avantage d'être moins encombrant à diamètre égal qu'un télescope newton et ils sont plus compacts le miroir primaire réfléchit les rayons vers un miroir secondaire convexe la lumière est dirigée vers un porte-oculaire placé à l'extérieur au centre du miroir primaire percée le télescope maxoutov encore une fois du nom de son inventeur s'est inspiré du télescope schmidt casse grain mais il est d'un coût moindre et à une meilleure qualité d'image il est excellent pour le planétaire les amas globulaires et les étoiles doubles il a un champ de vision amoindri et pour réussir les photos du ciel il faudra alors un plus longtemps d'exposition le schmidt casse grain est composé d'un premier miroir sphérique et d'une lentille correctrice on appelle cette dernière la lame de schmidt la lame de schmidt a néanmoins un impact sur le prix de l'appareil il a une excellente restitution d'image qui ne subissent pas de déformation l'obstruction du miroir par contre génère une perte de lumière il existe un accessoire très prisé les astrophotographes l'hyperstar qui est un système optique de correction de champ qui remplace le miroir secondaire du télescope il permet ainsi de pratiquer à l'imagerie du ciel profond à très court temps d'exposition puisqu'il réduit considérablement le rapport focal de l'instrument le télescope riche chrétien bénéficie d'une clarté et d'une netteté stupéfiants il a été conçu spécialement pour l'astrophotographie du ciel profond il faut savoir que le télescope spatial hubble bénéficie du même type de conception il est compact et un modèle en carbone le rend encore plus léger bien que son inconvénient soit principalement son prix il existe aujourd'hui des modèles tout à fait abordable je tiens à préciser qu'en ce qui concerne les schmidt casse grain les maxoutof et les riche chrétiens du fait de leur conception et contrairement au newton on ne peut pas mesurer directement la longueur focale concrètement il faudra se fier à ce qui est marqué sur l'appareil ou dans les données des constructeurs voici un comparatif des différents télescopes en fonction de leur utilité principale on peut noter ici que le newton a pour particularité d'être assez polyvalent le schmidt casse grain et le maxoutof est principalement fait pour l'observation et la photographie planétaire le riche chrétien principalement pour le ciel profond et enfin les dobson pour l'observation planétaire le ciel profond mais pas pour l'astrophotographie bien que l'on puisse faire d'excellentes photographies planétaires avec une monture go to motorisé avant l'achat d'un instrument il est très important de considérer non seulement sa taille mais aussi son poids tous les instruments ne sont pas facilement transportable il existe deux types de montures principales les montures azimutales et les montures équatoriales dites allemandes certaines montures azimutales sont également motorisés elles peuvent être équipées du système go to pour la recherche et le suivi des astres les montures équatoriales peuvent en être également équipées et fonctionne sur un autre principe je vais vous expliquer par la suite pourquoi il existe de petites montures spécialement conçues pour positionner des appareils photo basé sur le même principe mais attention chaque monture a un poids maximum de charge à respecter à l'exception des dobson il existe deux types de montures azimutales les montures à friction identique à un trépied photo des montures à flexible micrométrique pour des mouvements plus lents et plus précis celles-ci sont facilement utilisables mais ne sont absolument pas précises pour faire de l'astrophoto à quoi servent les montures équatoriales l'axe de rotation de la terre est à 23,26 degrés et par un curieux hasard cet axe de rotation se trouve dans le prolongement au nord vers l'étoile polaire pour trouver l'étoile polaire il vous suffit de regarder vers le nord il existe des applications sur les téléphones portables vous repérez l'étoile supérieure droite de la grande ours ainsi que l'étoile inférieure droite vous imaginez multiplier par 5 la distance entre ces deux étoiles vers le haut et vous tomberez sur l'étoile polaire voici ce que l'on appelle une photo circumpolaire c'est un cliché qui a été pris avec des pauses de plusieurs secondes et plusieurs secondes d'intervalle ce qui permet de mettre en évidence que tous les astres tournent autour de l'étoile polaire bien sûr c'est la rotation de la terre qui donne cette illusion c'est la raison pour laquelle il existe des montures équatoriales pour suivre le mouvement de ces astres vous allez mieux comprendre les montures équatoriales doivent être mises en direction de l'étoile polaire pour ce faire vous avez une petite lunette à l'intérieur même de la monture pour pouvoir la viser une fois que celle ci est correctement calée il y a deux mouvements de la monture pour pouvoir suivre les astres l'ascension droite et la déclinaison voici les deux mouvements en même temps remarquez que l'axe de la monture en direction de la polaire n'a pas bougé comme les montures azimutales les montures équatoriales sont à friction ou motorisées avec un système go to pour la recherche ou le suivi des astres le système go to est équipé d'une raquette filaire avec quelques dizaines de milliers d'astres pré-programmés vous avez la possibilité de piloter votre monture avec un ordinateur et une carte du ciel via un câble usb non fourni une autre possibilité via un module wifi ou un boîtier hub usb ou wifi qui permet de piloter la monture un appareil photo ou une caméra et plusieurs autres accessoires que nous verrons dans d'autres épisodes avec ces modules on peut également piloter sa monture avec un smartphone une tablette ou un ordinateur via wifi très aisément il y a deux types d'entrainement pour les montures les roues dentées un peu moins précises que les courroies dentées préconisées spécialement pour l'astrophotographie vous pouvez néanmoins changer sur certaines montures une roue dentée pour la remplacer par une courroie dentée j'insiste sur le fait qu'il faut vérifier le poids maximum autorisé par sa monture il arrive parfois que même les télescopes fournis avec une monture sont un peu limite ils oublient d'inclure le poids des chercheurs, des oculaires, de l'appareil photo ou caméra éventuel voilà quelques marques principales de fabricants de télescopes à titre d'exemple, je vais vous présenter quelques modèles je précise que je ne suis sponsorisé par personne ce télescope Dobson, un des plus courants, 203 par 1200, est l'idéal pour commencer il se fait en plusieurs diamètres, plus petit ou plus gros comme pour l'épisode précédent, je vous laisserai le loisir de mettre sur pause pour regarder les caractéristiques de chaque télescope ce Maxutov, d'un diamètre idéal, est équipé d'une raquette intelligente avec 4000 objets il est posé sur une monture azimutale et elle saura exactement où vous vous trouvez pour éviter tout réglage un autre Maxutov mais de diamètre plus important de 150 posé sur une monture équatoriale avec un système de suivi GOTO Skywatcher idéal pour commencer l'astrophotographie planétaire mais également pour le ciel profond en pose longue comme je l'ai expliqué précédemment un bon newton pour commencer sur une monture équatoriale avec un rapport f5, il vous le permettra d'avoir un excellent piqué d'image le newton le plus utilisé, le 200 par 1000 avec un rapport focal de 5 posé sur une excellente monture EQ6R équatoriale avec un système GOTO idéal pour l'astrophotographie un très bon télescope de Célestron, le SC800 posé sur une monture azimutale GOTO ce Schmitt casse-grain sait exactement où il se trouve et ne nécessite donc aucun réglage un des fleurons de la marque encore un Schmitt casse-grain haut de gamme du même diamètre mais posé cette fois-ci sur une monture équatoriale équipée de GOTO là encore l'idéal pour faire de l'astrophotographie planétaire le fameux Richet Chrétien en carbone de marque Kepler du même diamètre que le précédent Célestron est extrêmement léger permettant d'être posé sur des montures avec des charges maxi plus légères et donc moins chères à noter qu'il est fourni sans monture le Richet Chrétien 254 par 2000 de type serrurier avec des tubes en carbone un des télescopes haut de gamme spécialement conçu pour l'astrophoto lui aussi fourni sans monture voilà j'espère que cet épisode vous a plu dans un autre j'essaierai de vous montrer concrètement sur le terrain comment fonctionne une monture azimutale et surtout équatoriale comment on fait une mise en station donc comment on règle la polaire et surtout n'oubliez pas d'aller vers l'infini et au-delà J'essaie 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 C'est parti